Salut amis ! Bienvenue dans notre cuisine ! Aujourd'hui, on va préparer des pains pour sandwich. Cette recette se fait en deux fois. D'abord, on va préparer ce qu'on appelle une pouliche avec 200 g de farine, 200 g d'eau fraîche, 2 g de levure de boulanger. On va préparer ça idéalement la veille au soir et on va laisser reposer et fermenter 12 heures. 12 heures plus tard, vous pouvez continuer en ajoutant 180 g d'eau, 480 g de farine, 12 g de sel, 15 g d'huile d'olive, 12 g de miel. Bon alors, je sais que vous allez me demander quel genre de farine j'utilise. Je vais vous montrer, on va faire simple. Coupe, 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 on va la refaire parce que là. Les moulins d'Antoine, tradition française. Non mais là, maintenant que j'y pense là. Moi je fais des placements produits, personne ne me demande rien. Antoine, on s'appelle, il va peut-être me faire quelque chose. Il va me faire une petite collaboration, non ? Donc voici la farine que j'utilise. C'est de la farine moulin d'Antoine, tradition française. J'utilise pour tout. Je fais mes desserts avec, je fais mon pain, je fais mes pâtes à tarte flambée, pâtes à pizza. C'est une farine de qualité exceptionnelle. Je vous la recommande, vivement. Bon Antoine, on s'appelle ! A toute ! Donc 10,7 g de protéines pour 100 g. Là, on va préparer la pouliche. Donc, pour ça, on met de l'eau froide, 200 g. J'ai frite mes 2 g de levure et on mélange. Quand la levure a fondu dans l'eau, ajoutez les 200 g de farine. Et là, vous mélangez. Donc là, vous mélangez une minute, ça va très vite. Il n'y a pas besoin de mélanger pendant 5 minutes. Vous voyez la texture, c'est assez épais. Donc j'ai utilisé ce bac parce que c'est pratique. Mais si vous avez un bol, vous mettez du film alimentaire. Mais c'est important de couvrir. Vous couvrez et vous laissez ça 12 heures à température ambiante dans une pièce pas trop chaude. 12 heures plus tard, voyons le résultat. Vous constaterez pas mal de bulles en surface et une légère odeur de fermentation alcoolique. On va prendre nos 180 g d'eau que l'on va verser tout autour des parois pour décoller la pouliche. On va y verser 15 g d'huile d'olive. On va prendre un plus grand bol. On va verser la pouliche. Là, je vais ajouter mes 12 g de miel. Je vais ajouter mes 480 g de farine. Je vais alors mélanger. Ne pas oublier d'ajouter le sel. 12 g. Et là, on continue mélanger. À ce stade-là, on va travailler à la main. Donc on rabat en fait les extrémités à chaque fois vers le centre et on écrase tout simplement. C'est fariné légèrement votre table. On va pétrir environ 5 minutes. Donc après 5 minutes, on forme une boule comme ceci. On va obtenir quelque chose de si texture. Assez souple, non lisse, homogène, mais qui ne colle ni à la table, ni au doigt. Alors, je vais replacer cette boule dans un cul-de-poule. Je vais la couvrir. On va laisser reposer notre pâte 30 minutes. Voici le résultat. Je récupère la pâte. Je la mets sur le poste de travail. On va étirer la pâte dans tous les sens. Et on va la replier sur elle-même. On la retourne de 90 degrés et on refait. On peut l'étirer comme ça, dans tous les sens. Et on la replie. Je reforme une boule. Je la recouvre. Et là, on la laisse reposer juste 10 minutes. Je vais fariner une plaque dans laquelle on va disposer nos pâtons. Elle est prévue pour 4 pains. Donc, on va diviser notre pâte en 4 parties égales. Cependant, je vais encore réaliser d'autres sortes de pains avec cette recette. Donc, il y a 2 pâtons que je vais recouper en 2. On va former nos pâtons. Donc, pour ça, très simple. En forme de boule comme ceci. Je rabats juste à chaque fois en dessous, comme ça. Je ferme bien. Il faut bien souder la pâte. Voilà. Vous formez une belle boule. Et le tout est joué. Alors maintenant, si vous voulez former un pâton rectangulaire, la méthode est légèrement différente. Il s'agit en fait de tout simplement rabattre un peu les extrémités pour lui donner une forme rectangulaire. Et de rouler la pâte comme ça sur elle-même. Tout simplement. Donc, voilà. Nos 2 pâtons, ronds ou rectangulaires. Donc là, on va bien les filmer, bien les couvrir. Très important. On va laisser nos pâtons ainsi pendant au moins 4 heures. La technique est un peu particulière. Il s'agit de le prendre en long comme ça et de l'étirer un peu. Là, j'écrase un peu les rebords. Et là, il n'y a plus qu'à enfourner. Pour la cuisson. Si vous disposez d'un four à pain, vous pouvez régler la température de la sole à 280 degrés. La température de la voûte à 320 degrés. Temps de cuisson, 5 à 6 minutes. Sinon, si vous disposez d'un four traditionnel chez vous, ce qui est le plus probable, cuisez les pains sur une plaque avec papier sulfurisé à mi-hauteur. Temps de cuisson, 6 à 7 minutes, 250, 260 degrés. L'idéal est de surveiller et d'obtenir à peu près la même coloration, le même résultat que ce que j'ai obtenu dans la vidéo. Voici un autre. Donc vous voyez, la mie est bien aérée, mais elle est très fine. Il y a très peu de mie. La croûte est très très fine, vous pouvez le voir. La croûte est très bien. Voilà, regarde-moi ça, cette beauté. La croûte est très bien. Là, ça me donne à aller déguster quand même. Irrésistible ! Mais c'est normal que je mange ça matin, midi, soir et je mange plus que ça. C'est normal, il est trop magnifique ce pain. Le pain n'est peut-être pas hyper esthétique, peut-être pas très régulier. Je vous conseille quand même de goûter et vous allez... Voilà, c'est fini quoi. Terminez après, vous ne mangez plus des pains mous de Subway. Essayez cette recette, essayez ce pain et surtout dites-moi si vous en pensez. Dites-moi si vous êtes aussi fan que moi et si vous avez envie de manger du pain matin, midi, soir ensuite. Ou alors ça, c'est peut-être mon côté français. Bon, je vous laisse. J'ai du pain sur la planche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501